Pour l'archi belle rencontre de la semaine, Zoé va nous prouver qu'en déco, il faut parfois vraiment osier. Alors aujourd'hui, c'est mission vannerie. La vannerie, qu'est-ce que c'est ? C'est cet art millénaire de tresser la fibre végétale. Alors depuis quelques années, c'est archi à la mode parce que ça amène quelque chose de très chaleureux dans son intérieur et dans sa maison. Et pour pas se tromper, j'ai deux adresses à vous proposer. Maison Omani, dans le 20e arrondissement de Paris, une sélection pensée par Cécile qui parcourt toute l'Afrique en quête du meilleur de l'artisanat. Sinon, rendez-vous à Villaine-les-Rochers en Touraine, où se trouve la dernière coopérative française de vannerie qui produit encore petits objets et accessoires déco dans la plus pure des traditions. Malheureusement pour le reste, le savoir-faire est en voie de disparition. Presque en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, je vous emmène à Herblay, dans le nord-ouest de Paris, chez Marie Drouet, l'une des dernières vannières de France. Allez, c'est parti. Bonjour Marie. Bonjour Zoé. Bienvenue. Je suis trop contente. Merci de nous accueillir chez toi. Alors moi, je suis vannière. Je suis artisane. C'est un métier d'art. Et avec de l'osier, on fabrique des volumes. Alors là, on voit toutes les sortes d'osiers qui existent, les couleurs. C'est une variété d'osiers que moi j'ai. Il en existe encore plus. L'osier, c'est des bébés de branches, des rejets d'un an, d'un saule. Tous les ans, ils sont récoltés par l'osier-réculteur. Et cet osier ensuite est stocké. Donc c'est des cultures en fait. Oui. C'est une matière qu'on va retrouver qu'en Europe déjà. Qu'en Europe. Ça, c'est important. C'est par rapport au climat. Et donc je me fournis surtout en Touraine et en Haute-Marne. Toi, tu ne fais pas des paniers, tu fais vraiment des objets plutôt décoratifs. Oui. On va être surtout sur les abat-jour. Donc ça va créer des grands luminaires. On va être ensuite sur des décors muraux. Donc ça va être très sculptural. Et ensuite, sur des paniers, mais qui vont plutôt être... Très artistiques. Voilà. Plus qu'utilitaires. Exactement. Loin des formes traditionnelles, les créations plus contemporaines et sur mesure de Marie ont rapidement attiré designers et décorateurs en quête de matière naturelle. D'autant plus que la vannerie est un savoir-faire de plus en plus rare et très long à maîtriser. Et pour comprendre, place au geste. On va faire un abat-jour en spirale néolithique. C'est un traitage qu'on a retrouvé dans des fouilles archéologiques. Il n'y a même pas de fil de fer nulle part. Non. C'est que de la tresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de col sans clous ni vis. Mais avant de tresser, il faut d'abord préparer la matière. On va commencer par prendre une botte d'osier. Donc là, c'est la botte d'osier quand elle est encore sèche. Et ensuite, je vais les mettre à tremper dans mon abreuvoir qui est dans mon jardin. Donc c'est un bac de trempage. L'eau va rentrer à l'intérieur et c'est comme ça qu'après, il va s'assouplir. Ça va mettre entre une semaine et trois semaines. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer tes gestes ? Je viens de faire une tresse en intégrant à chaque fois des brins qui vont me servir de montant. Là, je vais le tourner de façon à créer l'ouverture pour la future douille du luminaire. Je commence le sac et là va commencer la spirale. Et on va pouvoir tourner autour et on va intégrer à chaque fois un nouveau brin, pour pouvoir donner de la matière à tresser. Donc je prends le poinçon, je l'enfonce dans le chemin que je veux donner à mon brin dosier. Ça me permet de rajouter un brin de tressage. C'est quoi la difficulté de l'étape que tu es en train de faire ? Il faut que j'ai le bon écart entre mon cercle de départ et la tresse. Et la tresse, c'est le début, c'est important en fait. C'est ça qui va me permettre d'avoir une forme très plate. Si j'avais voulu faire une sorte de cloche, j'aurais mis moins de brin dosier. La forme est déterminée dès le départ en fait. Et après, c'est du genre ainsi de suite pendant de longues journées. Et une fois que tu auras fini ta pièce, comment ça se passe après ? Alors là, il va falloir encore la journée pour pouvoir faire la grande pièce de 90 cm. Ensuite, il va y avoir tout l'épluchage. On va découper tous les morceaux qui sont en trop, visuellement. Et ensuite, il va y avoir un temps de séchage. Il va falloir attendre au moins une bonne semaine pour que toute l'eau soit partie, pour que l'objet soit déshydraté. Et il sera beaucoup plus léger. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appris ou partagé ton savoir-faire. Et puis, surtout, longue vie au métier de vanier. Encore un savoir-faire archi bien maîtrisé jusqu'au bout des doigts, de quoi ouvrir en grand les vanneries de la déco et préserver un précieux métier. Ce qui est à sauvegarder aussi, c'est l'espace. Et ça, c'est la mission de Jean, notre spécialiste en la matière.